... Performant lors de la première journée au Hainaut en dominant Pau 3-0, Valenciennes a ensuite subi la loi du Paris FC. Le début de saison de Châteauroux est similaire. La victoire à Ajaccio n'a pas pu être confirmée ensuite à domicile face à Auxerre avec une défaite dans les ultimes minutes. Deux formations à la relance donc pour cette reprise après la trêve. Et durant celle-ci, Châteauroux a effectué un match amical face à Auxco d'Angers avec une défaite 6 buts à 1. Il faudra régler tous ces problèmes défensifs face à des Valenciennois. Et offensivement il va falloir se montrer un petit peu plus juste parce qu'il n'y aura peut-être pas énormément d'occasion de mettre en difficulté Jérôme Prior, l'ancien Bordelais, ici réalise un bel arrêt réflexe. La balencienne va réagir derrière en partant de l'avant avec Teddy Chevalier qui transmet ce bon ballon à Cabral. Le problème c'est qu'il y a une faute assez grossière de Nama Fofana. 16ème minute de jeu, Châteauroux va donc se retrouver en infériorité numérique. Carton rouge sorti par M. Palliès. Les hommes d'Olivier Guégan essayent de contourner ce bloc. Castiel-Roussin qui forcément a dû reculer au fil des minutes à 10 contre 11. Désormais l'enjeu pour les hommes de Nicolas Houssaï, c'est de tenir ce point du match nul, ce 0 à 0 le plus longtemps possible. 0 à 0, c'est donc le score à la pause. Et Châteauroux qui est acculé mais qui résiste pour l'instant. Chevalier souvent dans les bons coups qui va alerter Cabral. La frappe au premier poteau, vigilance de Julien Fabry qui forcément va être beaucoup plus sollicité que son homologue Jérôme Prior ce soir. On avance dans cette partie, 67ème minute, le coup franc de Teddy Chevalier. Il semblait avoir parfaitement anticipé Julien Fabry mais ça a été contré par le dos de Baptiste Guillaume qui change complètement la trajectoire du ballon. Fabry est battu 1 à 0 pour Valenciennes. Deuxième réalisation pour l'attaquant belge Baptiste Guillaume. Ils ne sont pas en réussite les Castel-Roussin et cette impression va se vérifier quelques instants plus tard avec Razak Bukhari qui se met en position de frappe qui trouve le sommet de la transversale de Jérôme Prior. Le ballon rebondit mais ne franchit pas la ligne. Ça aurait été beau pour Razak Bukhari, le Togolais lui qui a été absent des terrains, éloigné par des blessures. Il était tout proche d'égalisé. Mais le score ne va plus bouger en supériorité numérique durant la majeure partie du match. Valenciennes a fini par venir à bout de Châteauroux et Saint-Posin à 0 avec 6 points et une deuxième victoire à domicile. Valenciennes se place dans le premier tiers du classement.